Alors, nous allons faire une petite dégustation de trois roms ce soir. Je voulais vous faire une petite, pour le premier jour, on est le 1er décembre, je vais faire l'ouverture des deux calendriers. Celui-ci, j'ai déjà ouvert et sorti les samples. Donc, on a ici le premier jour pour le calendrier du rhum, des compagnons du rhum. On va aller chercher celui de la route des roms, qui est le A17-110, rhum extraordinaire Diamond Rock. Alors, c'est un rhum que je n'ai pas encore dégusté une seule fois. On a un rhum du Panama de Compagniro. Voilà, un rhum du Panama Compagniro. Ça fait trois roms certainement différents. Bon, celui des compagnons du rhum, c'est un sample mystère. On aura l'information sur le groupe des compagnons du rhum vers 20h à peu près. Yann a prévu de faire un live également pour la dégustation de ce sample-là. Nous, on va faire la comparaison avec un sample mystère. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de prendre des verres pour faire cette petite dégustation. Et voilà, trois verres différents pour trois roms différents. Comme ça, on ne pourra pas se tromper. Alors, par quoi je vais bien pouvoir commencer ? Alors, j'avoue que comme je ne sais pas ce que nous avons dans le sample des compagnons, je vais le verser pour voir un petit peu ça. Me faire une première petite idée. Hum, c'est très gourmand. Ouais, très gourmand. A mon avis, c'est de l'agricole. Je dirais, ça serait bien un guadeloupéen. Ouais. Il y a de ça. Donc, ça va être celui-là qui va avoir du mal à faire la comparaison face à deux agricoles. Un run face à deux blancs agricoles. C'est un match très spécial. Voilà. On sent tout de suite le rhum sucré. Et puis, vanier. Et donc, ce petit A1710. Voilà. Six centilitres de rhum pour faire une petite dégustation sympathique. Ça donne quoi ? Ah, ça, c'est une belle canne fraîche. Une très, très, très belle canne fraîche. Ah, on a vraiment quelque chose de très différent de celui des compagnons. Très, très différent. Ça va être rigolo, là, de faire... Le duel entre les deux blancs va être très intéressant. Celui du Panama, au niveau du nez, il commence mal. Vraiment mal. On sent qu'il y a, comment dire, un... Quelque chose qui n'est pas naturel dans l'aromatique de ce rhum-là. On va commencer par le Panama parce que sinon, je vais... Enfin, il ne va pas tenir le duel de toute façon. Ça va être surtout un duel entre les deux blancs. On va voir un petit peu ce que j'en pense de ce petit Panama. Alors, il y a de la vanille. Il n'y a pas que de la vanille en J. J'ai l'impression d'avoir une liqueur de café. Vraiment une liqueur de café mélangée à un peu de vanille et légèrement du bois pour faire le rhum vieux. Ça se sent que c'est un rhum artificiel avec des arômes qui ont été ajoutés dedans. C'est difficile de voir ce qu'il y a de plus. Je ne sens pas beaucoup les épices. Le boisé est vraiment très léger. On est vraiment sur une aromatique qui est très, très forte sur la liqueur de café. Une très, très forte dose de vanille. Un léger boisé. Un très léger boisé. Enfin, je pense qu'en fait, que le rhum de base est un rhum vieux. Ils ont mis des arômes dedans et que du coup, on ne le voit plus beaucoup parce que le sucre prend toute la place. Allez, on va voir ce qu'il donne un petit peu en bouche. C'est totalement ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir une liqueur de café. Très forte, mais vraiment ça. Une liqueur de café avec de la vanille est bien sucrée. C'est vraiment bien sucré. C'est totalement un rhum fabriqué. Allez, on va passer vraiment aux deux rhum qui vont être bien plus intéressants avec Compagnon du rhum et A1710. Alors, celui des Compagnon du rhum, je ne sais pas c'est quoi. Alors, combien de watts ? Pour le Panama, il est quand même à 54 degrés. Je ne les ai pas sentis tellement il y a de sucre. Je ne les ai vraiment pas sentis passer. Je pensais qu'il était à 40. Et le A1710, c'est à 50 degrés. Alors que celui des Compagnons, je n'ai pas d'indication pour l'instant. Donc, je ne connais pas le degré pour le rhum des Compagnons. J'aime beaucoup cette aromatique ronde, très fruitée, très exotique, qui me fait beaucoup penser au rhum canne rouge long tôt. Oui, ça me fait un peu penser à ça. Il y a des watts aussi, des petites watts sympas. Il y a un superbe fruitée, un très, très beau fruitée sur l'ananas, principalement sur l'ananas avec un beau citron jaune aussi. J'aime bien. C'est très, très frais. Vraiment, très, très frais, sec. Il y a une belle puissance. Et aussi, quand même, une petite rondeur. Au nez, c'est très intéressant. Et ce qui est marrant, là, avec l'A1710, on est totalement sur un autre univers. Déjà, il y a un empiromatique totalement différent. C'est des estères presque vernis. Il y a un vernis avec la canne fraîche et une belle rondeur. On sent quelque chose de bien gourmand. Alors, c'est bien différent. Franchement, totalement différent du rhum des compagnons. On est en Martinique, là, déjà, à Mont. Avec les compagnons, on n'est pas en Martinique. Ça, c'est sûr. Je tablerai pour un long tôt canne rouge. C'est ce que je me dis. Ça peut être autre chose. Mais ça m'y fait fortement penser. Au nez, en tout cas. J'aime beaucoup ce parfum. Ce n'est pas celui que je préfère pour un rhum agricole. C'est très sympa, très différent. Ça serait intéressant de le déguster anti-ponche avec un zeste de citron pour voir la différence. Il y a un fruit très rond, une chair. Une chair fruitée. Citron abricot. Je dirais ça. Ça me fait beaucoup penser à un mélange de citron et d'abricot. J'ai vraiment la sensation d'une chair de fruits frais. La canne fraîche est très bien présente, très, très belle. Les esters ne sont pas si agressifs que ça pour 50 degrés. C'est assez plaisant. Une légère préférence quand même pour celui des compagnons. Il est peut-être un petit peu plus consensuel, je dirais, de ce que j'ai l'habitude de boire. C'est peut-être la petite gourmandise supplémentaire qu'il y a dans celui-là qui me plaît, en tout cas au nez. Pour l'instant, une légère avance pour celui des compagnons. On va aller à la bouche. Il est bon. Il est vraiment très bon. Il y a un beau piquant qui tapisse plutôt bien la bouche. Un caractère vraiment sympa. On sent encore un léger fruité citronné. Mais on est bien sur un caractère de belles cannes fraîches, bien piquantes, qui tapissent vraiment bien le palais. Là, je suis déjà sur une belle finale qui peut durer bien longtemps avec un superbe poivré. C'est vraiment très, très plaisant. C'est vrai que j'adore les roms de chez Lonto. J'adore les roms de Guadeloupe. J'aime beaucoup aussi les roms de Martinique. Mais il y a une certaine identité de la canne fraîche, que même si c'est des roms très différents, qui se retrouvent facilement. Je trouve que sur certains aspects, ce A1710 en sort un peu. vraiment différents. C'est plaisant quand même. C'est vraiment très plaisant. Ah oui. On a vraiment quelque chose aussi de très différent en bouche. Un côté herbacé en bouche, que je n'ai pas souvent. Alors là, ça a bien tapissé la bouche, le piquant et tout. C'est très, très plaisant. On a une belle petite amertume sur une petite amande qui vient accompagner le poivré de la finale. Ah, c'est très, très bon. Ouais. Une bouche vraiment très, très bonne. Ouais, 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 c'est vraiment ça. Un petit côté herbacé avec une belle puissance. Les 50 watts, on les sent bien. Il y a un piquant un petit peu plus petit que celui du long taux. Pardon. Je suis en train de penser que c'est du long taux et donc je me dis que c'est du long taux. Un petit peu moins puissant, je dirais, que celui des compagnons du rhum. Ou du moins, un petit peu moins piquant sur la langue. Une amande, une très, très belle amande qui accompagne la finale. C'est très, très plaisant. Ça va durer. Je sens que ça va durer, que ça va prendre son temps. Que je vais pouvoir le savourer comme ça un bon petit moment. Alors, je dirais que pour cette belle petite finale, le A1710, c'est au-dessus du rhum des compagnons. C'est un petit battle égalité. Le nez pour les compagnons, la bouche pour la A1710. Un point partout, balle au centre. Pour ce premier match entre les compagnons et la route du rhum, donc je dirais une égalité. Celui du Panama, là, il a fait un flop total. Il ne tient pas du tout la comparaison. Voilà, c'était une petite dégustation. Je voulais faire le comparatif entre ces trois petits calendriers que j'ai pu acquérir en faisant la découverte de ce premier sample. Donc, on est le 1er décembre, premier sample pour chacun. Je ne vais pas le faire chaque jour. Je n'en ai pas le temps. Ce n'est pas évident de le faire, mais je pense que je vais le refaire de temps en temps, au moins 3 ou 4 fois de plus. Pour le petit plaisir, pour voir. Si un jour, je tombe sur un rhum plutôt intéressant sur le Day of Rome, certainement que je le garderai de côté et puis que je ferai un live exceptionnel pour pouvoir faire le... s'il tient la comparaison avec les deux autres calendriers. Pour l'instant, je suis dans ce que je pensais, c'est-à-dire que le Day of Rome ne tient pas la comparaison face aux deux autres. La route des rhum est plutôt intéressant. Il offre un rhum très plaisant. Ça reste un rhum assez classique pour la Martinique, mais on est là pour faire de la découverte. C'est un rhum que je n'avais encore jamais dégusté, donc c'est très plaisant de pouvoir le découvrir. Celui des compagnons du rhum, j'ai hâte de savoir si j'ai fait une belle découverte à l'abeugle ou pas. Bon, je n'en fais pas souvent, donc je ne suis pas un habitué de la dégustation à l'abeugle. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette un petit peu plus, mais bon, tellement de choses que j'aimerais faire que ce n'est pas toujours évident. Très plaisante, cette petite première dégustation. On va voir ce que donneront les autres et puis au plaisir de discuter avec vous. N'oubliez pas qu'il y a toujours un petit concours en ce moment sur le groupe. Vous avez deux petits sacas à gagner. Donc, petit cadeau de Noël de notre partenaire. N'oubliez pas d'aller y jouer. Et puis, on se voit pour une autre dégustation. Salut les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501